Si on n'a pas le temps en fin de séance pour toutes les questions, surtout vous les garderez bien en mémoire et on a encore deux rendez-vous, donc elles auront toute leur place après. Je voulais commencer par un extrait de Sylvie, mais là il faut que je le situe un peu. Repensant à Sylvie, son amie d'enfance, le narrateur décide en pleine nuit de faire la route de Paris à Loisy, dans le Valois, pour retrouver Sylvie au bal de la fête de l'arc qui dure toute la nuit. Il a pris la malposte et a terminé le voyage à pied. Je suis entrée au bal de Loisy, à cette heure mélancolique et douce encore, où les lumières pâlissent et tremblent aux approches du jour. Les tilleuls assombris par en bas prenaient à leur cime une teinte bleuâtre. La flûte champêtre ne luttait plus si vivement avec les trilles du rossignol. Tout le monde était pâle et dans les groupes dégarnis, j'eus peine à rencontrer des figures connues. Enfin, j'aperçus la grande Lise, une amie de Sylvie. Elle m'embrassa. « Il y a longtemps qu'on ne t'a vu, Parisien, » dit-elle. « Oh oui, longtemps. » « Et tu arrives à cette heure-ci, par la poste. » « Et pas trop vite. » Je voulais voir Sylvie. « Est-elle encore au bal ? » « Elle ne sort que matin, elle aime tant ta danser. » En un instant, j'étais à ses côtés. Sa figure était fatiguée. Cependant, son œil noir brillait toujours du sourire athénien d'autrefois. Un jeune homme se tenait près d'elle. Elle lui fit signe qu'elle renonçait à la contredanse suivante. Il se retira en saluant. Le jour commençait à se faire. Nous sortîmes du bal, nous tenant par la main. Les fleurs de la chevelure de Sylvie se penchaient dans ses cheveux dénoués. Le bouquet de son corsage s'effeuillait aussi sur les dentelles fripées, savant ouvrage de sa main. Je lui offris de l'accompagner chez elle. Il faisait grand jour, mais le temps était sombre. La tèvre bruissait à notre gauche, laissant à ses coudes des remous d'eau stagnante où s'épanouissaient les nénuphars jaunes et blancs, où éclataient comme des pâquerettes la frêle broderie des étoiles d'eau. Les plaines étaient couvertes de javels et de meules de foin dont l'odeur me portait à la tête sans m'enivrer, comme faisait autrefois la fraîche senteur des bois et des alliés d'épines fleuries. Je me suis donné à moi-même le plaisir de lire un assez long passage de Sylvie dont vous vous demandez peut-être quel lien il a à voir avec le thème de notre séance d'aujourd'hui, à travers l'espace et le temps, mais vous verrez, j'y reviendrai régulièrement. Pour Nerval, le déplacement dans l'espace est toujours déplacement dans le temps. Je m'arrêterai d'abord sur un titre d'un recueil qu'il publie en 1854, c'est-à-dire vraiment à la toute fin de sa vie, et nous sommes dans cette période des grands recueils, « Promenade et souvenirs ». Le titre, à lui tout seul, indique bien mon propos d'aujourd'hui, « Toute promenade et souvenirs » et « Tous les souvenirs émergent à l'occasion de promenades ». Dans ce recueil-là, mais nous en verrons un autre, des visites à Saint-Germain-en-Laye, Pontoise, Chantilly, toutes villes anciennes proches de Paris, s'entremêlent avec des souvenirs historiques, ceux du passé de ces villes, et des souvenirs personnels. « Promenade et souvenirs intimement liés » et c'est un des très brefs recueils, ce sont des courts chapitres que je vous invite à lire, mais j'y reviendrai. Nerval est un grand voyageur et d'abord un grand marcheur. Il marche dans la ville, il marche dans la campagne, il marche dans les villes étrangères, à une époque où l'on savait marcher longuement. Alors, je vais commencer par le déplacement dans le temps. C'est d'abord une remontée vers le passé, son propre passé. Il s'agit encore et toujours pour Nerval, et vous l'avez un peu senti la semaine dernière, de déchiffrer sa propre identité. Qui suis-je ? Et on verra combien, ça ce sera dans 15 jours, combien l'interrogation traverse toutes les chimères. Ces pseudonymes nombreux, je ne vous ai parlé que du pseudonyme principal à quoi il s'arrête, Gérard de Nerval, mais il en a eu énormément, surtout quand il a commencé à publier. Ces pseudonymes sont des ailleurs de cette identité, des virtualités du jeu. Comme l'acteur qui incarne des personnages différents, en puisant toujours à l'intérieur de lui-même. Et je pense que cette quête de définir l'identité, cerner l'identité, alors qu'il ne va pas bien et qu'il n'est jamais sûr de cette identité, ou plutôt de sa coïncidence avec cette identité, ce n'est pas un signe de folie, mais un signe, et je préfère le tourner comme cela, d'une imagination créatrice qui refuse de se laisser appauvrir par les déterminations du réel. Je suis Gérard Labruni, oui, mais je suis aussi Gérard de Nerval, avec dans ce mot aussi bien l'empereur Nerva que le clos de Mortefontaine, que le valois et que bien d'autres déterminations encore. Et tous ces pseudonymes pourraient s'analyser de cette manière-là, mais je n'en ai pas le temps, comme encore une fois l'exploration de virtualité du jeu. De ce point de vue-là, la valse des pseudonymes, c'est un petit peu la valse des rôles d'un acteur ou d'une actrice telle qu'elles ont pu les fasciner Nerval. Son propre passé, donc, avec, nous le verrons, la quête du féminin qui est toujours modelée par la quête de cette mère absente et morte, mais aussi le passé du valois, cette province dans laquelle il a grandi et qui est une terre d'histoire. C'est une des grandes dynasties de la monarchie française que la dynastie des valois. Et c'est donc le passé du valois et en même temps celui de la France à travers ses monuments et ses coutumes. Nerval est quelqu'un qui, à l'instar des Allemands, et je rappelle qu'il est pétri de culture allemande, est passionné par les légendes, les chants du passé. Il les écoute, je vous ai dit qu'il avait l'oreille extrêmement exercée, et c'est une époque où ses chants se chantent dans la vie courante, bien sûr dans les fêtes aussi, mais également dans la vie courante pour accompagner le travail ou lors des fêtes, pour accompagner des danses. Et à la nouvelle Sylvie dans les filles du feu, il a attaché quelque chose qui est plus qu'un appendice, qui est chansons et légendes du valois. Il a fait ce qu'ont fait beaucoup d'Allemands quelques décennies auparavant, c'est-à-dire la collecte des chansons, des légendes, de ce territoire, de ce terroir qu'il connaît bien. Et on a, je suis sûre qu'ici, vous êtes très nombreux à connaître de ces vieilles chansons françaises et de ces vieilles légendes, elles ont un charme absolument extraordinaire. La remontée vers le passé, c'est aussi le passé de l'humanité, à travers le mythe. Nerval, et on va le voir à propos des enfants du feu, Nerval est passionné par les mythes, tous les mythes, les mythes latins, les mythes grecs, les mythes égyptiens, et il dévore des bibliothèques entières sur ces mythes anciens et j'y reviendrai tout à l'heure, il a de quoi faire puisqu'on est à une époque dans cette première moitié du XIXe siècle où sont mis à la portée de tous les lecteurs le trésor des mythes que l'on a pu déchiffrer grâce au déchiffrement de langues qui jusque-là n'étaient pas déchiffrées. Et il profite aussi, là encore, du travail des Allemands qui ont compilé ces mythes et on a de gros ouvrages qui sont traduits en français dans les premières décennies du siècle et donc Nerval y a accès. Les mythes et toutes les traditions ésotériques. Nerval, avec cette imagination débridée qu'il a, est fasciné par les traditions ésotériques. Nous retrouverons la tradition maçonnique à travers les enfants du feu, mais il y a aussi le tarot et on a de multiples traces dans ses manuscrits de cette passion qu'il a pour l'ésotérisme et d'ailleurs un de ses ouvrages dont je n'ai pas encore parlé et je crains n'avoir pas le temps de vous en parler beaucoup s'appelle Les Illuminés du nom que l'on donnait à ses connaisseurs des traditions ésotériques au XVIIIe siècle. La remontée vers le passé s'accompagne du voyage vers les ailleurs et, je répète, les deux sont intimement liés. Quels ailleurs ? Pour le moment, vous le voyez, je pose les cadres. Quels ailleurs ? Les marges et les bas-fonds de la ville. Dans un autre recueil très proche de promenades et souvenirs qui s'appelle Nuit d'octobre et qui est publié un peu avant en 1852. Sur le même schéma, il évoque à nouveau des promenades dans la province proche de Paris, cette fois-là en amont et crépit en valois, mais c'est précédé du récit extrêmement vivant, pittoresque, mais ça va bien au-delà du pittoresque, d'Errance dans les bas-fonds de Paris. Les Halles, quand le quartier des Halles était encore les Halles, tel que Zola les décrira à la fin du même siècle, et aussi Londres. Ville par excellence de ses quartiers périphériques étonnants, complètement en marge bien qu'étant au centre et on voit ici que la ville elle-même contient ses propres ailleurs à travers ses bas-fonds. Autre ailleurs est, on l'a déjà rencontré, la province qui pour lui est le lieu de l'authenticité, le lieu de cette poésie naturelle, dit-il, des coutumes anciennes et on le retrouvera bien sûr dans Les filles du feu. Autre ailleurs, et vous voyez que je m'éloigne, l'Italie qui est un autre lieu des commencements, mais l'Italie de Nerval, ce n'est pas Rome, c'est Naples. C'est Naples avec Pompéi où il y a le feu et le Posilip, c'est-à-dire cette montagne qui est près de Naples et qui pour Nerval est le lieu, un lieu sacré parce qu'il s'y réunit les quatre éléments comme dans un lieu magique, le feu, l'air, la terre et l'eau. Et Naples, pour lui, c'est le cas lors de ses propres voyages et sur la route de l'Orient et on verra combien dans les Filles du Feu l'Italie est présente, mais c'est une Italie qui est une première étape vers l'Orient et encore une fois, Naples n'est pas Rome, vous le savez aussi bien que moi. Et puis, autre ailleurs, l'Est, cet Est inconnu, sombre des confins de la Pologne et de la Russie où sa mère est enterrée mais il n'y va pas, ça n'est pas pas un lieu habituel des voyages mais surtout vers l'Orient. L'Orient qui est perçu comme le berceau de la civilisation. Nous sommes dans cette première moitié du XIXe siècle dans quelque chose qu'on a appelé la Renaissance orientale. En écho à la Renaissance du XVIe siècle qui était un retour à la civilisation gréco-latine, le XIXe siècle justement grâce au déchiffrement du sanscrit ou des hiéroglyphes égyptiens a l'impression que cette arrivée massive d'une autre sensibilité, d'un autre imaginaire, de ces autres mythes que sont ceux du Moyen-Orient et surtout d'Extrême-Orient, que cela amène vers l'Occident un mouvement de renaissance, de revivissance au moins aussi important que la renaissance du XVIe siècle. Et on constate dans les années 30-40 un engouement extraordinaire pour tout ce qui vient de l'Orient. On en a un exemple avec les Orientales de Victor Hugo mais ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a un engouement en même temps que l'on s'intéresse à la civilisation celtique à travers toute la vague d'océans. On s'intéresse à cet Orient où l'on veut voir quelque chose comme le berceau de l'humanité. Non pas un univers de ténèbres même si on sait aussi combien l'Orient est encore enveloppé dans ces ténèbres mais là où est née la lumière et où une civilisation occidentale en perte de vitesse pourrait aller se régénérer. Lisez ne serait-ce que cette préface des Orientales de Victor Hugo on a en plein cette cette prégnance de la de la Renaissance Orientale. J'ai cité Hugo mais on a exactement le même dessin chez cet historien mais qui est en même temps un poète qui est Jules Michelet qui dessine l'avancée de la civilisation humaine de l'Orient vers l'Occident mais avec l'idée que le retour vers l'Orient peut enseigner beaucoup à la civilisation occidentale. Alors vous allez me dire très bien on a des ailleurs dans le temps des ailleurs dans l'espace tout va bien et bien non parce qu'il est évident maintenant que j'ai posé tout cela que on a pour Nerval Nerval a des contradictions absolument déchirantes je prendrai deux exemples il y a chez lui l'opposition entre Paris qui est un enfer en particulier quand on va voir la misère des bas-fonds misère à tous égards contre la province qui serait une sorte d'Éden ben oui mais c'est beaucoup trop simple c'est beaucoup trop simple parce que la province évolue et vous l'avez peut-être senti je reviens à ce texte que j'ai lu au début de Sylvie où tout est vécu par le narrateur alors je dirais le narrateur même si on a souvent tendance à dire Nerval oui mais dans l'écriture ce jeu ne s'appelle pas Nerval on n'est pas ici dans le type d'écriture autobiographique donc je dirais le narrateur libre à vous d'y voir Nerval le narrateur vit ce retour vers l'oisi comme sur le mode de la nostalgie et sur le mode de l'impression que quelque chose s'est défait que ce n'est plus si bien qu'avant avec tout ce que la nostalgie peut avoir de doux amers c'est magnifique de se replonger dans le passé et en même temps ce passé est révolu et ça n'est plus comme avant donc tout le long de Sylvie le narrateur éprouve cette sorte de dénaturation de la province les mœurs modernes y pénètrent Sylvie chante des chansons modernes elle travaille maintenant puisqu'elle est dentelière sur une machine et il pas à pas il note tout ce qui n'est plus par exemple aussi à Crépian-Vallois au milieu de ce Valois enchanté il est arrêté faute de passeport il ne faut pas oublier que le passeport à l'époque est utile dès que l'on change de province or il est arrivé à Crépian-Vallois sans passeport et bien il se retrouve au poste de police alors bien sûr il raconte ça sur un mode humoristique qui est tout à fait drôle mais c'est en même temps l'idée que cette espèce d'éden est touchée aussi par l'organisation administrative policière juridique etc plus subtilement encore la contradiction ne vient pas seulement du fait que la province change mais c'est que et je reviens au texte que je vous lisais tout à l'heure le narrateur est parti il est parti la grande Lise elle l'appelle le parisien et elle lui dit il y a longtemps qu'on ne t'a vu parisien ce n'est pas méchant dans la bouche de Lise mais ça marque une distance le petit gars du pays il est parti à la capitale il est devenu le parisien et très subtilement dans ce texte de Sylvie où l'on voit toujours la perte de l'éden Nerval tient à glisser l'idée que pourquoi celui qui est parti voudrait que rien ne change dans ce lieu de son passé pourquoi faudrait-il que la province se fige dans un éternel état du passé simplement pour que les souvenirs de ceux qui sont partis restent intacts et Sylvie qui est la finesse même va très bien comprendre cela elle va refuser d'abord de lui chanter des chansons anciennes en disant mais non on ne chante plus comme ça et puis malicieusement quand il a bien remâché sa tristesse elle commence à chanter une chanson d'autre fois je veux dire que la leçon est très claire ici mais vous voyez d'une discrétion totale parce que nous sommes avec des gens d'une finesse immense Lise lui dit simplement il y a longtemps qu'on ne t'a vu parisien Sylvie se contente de ne pas chanter tout de suite les chansons anciennes pour marquer que tu es partie très bien mais nous pendant ce temps là nous continuons à vivre et nous évoluons et je crois qu'il y a là chez Nerval quelque chose d'extrêmement courageux de sa part il aspire à retrouver toujours ce paradis du passé de ce naturel encore une fois de cet Éden d'autrefois et en même temps il sait que cela est impossible et c'est en même temps pour lui un déchirement déchirement semblable dans une autre opposition qui recouvre aussi celle-là l'opposition Occident et Orient l'Occident devient le lieu de l'épuisement les corps sont épuisés dans la grande ville que ce soit Londres ou Paris et le lieu aussi de l'épuisement de toutes les formes artistiques de toutes les valeurs et le lieu aussi de la fausseté et c'est exactement les mêmes thèmes que l'on a chez Hugo et chez Michelet alors en face l'Orient serait le lieu extraordinaire où l'on peut aller se replonger et bien oui mais dans le voyage en Orient le narrateur cherche à rester en Orient et pour cela à épouser une orientale et toute sa quête d'une femme qu'il pourrait épouser s'avère absolument vaine parce que il est occidental et même s'il fait un effort j'y reviendrai pour se fondre dans la foule en Orient il reste que pour se marier avec une orientale et bien la chose est absolument impossible et c'est raconté avec humour mais pas seulement il y a cette impossibilité à incarner quelque chose comme une fusion entre l'Orient et l'Occident dans un mariage avec une orientale cette impossibilité signe aussi la contradiction déchirante et qui reste entre Orient et Occident donc vous le voyez les ailleurs ne sont pas source de tranquillité mais source de quête de quête heureuse et en même temps encore une fois d'impossibilité déchirante mais la littérature permet d'affronter ces contradictions et avec un une intuition très grande et bien sûr un immense talent Nerval invente la forme littéraire de la contradiction ces textes que j'ai évoqués promenades et souvenirs nuit d'octobre mais aussi voyage en Orient et je vais y venir l'oeuvre cette fois là il sort des formes canoniques ce ne sont pas des romans ce ne sont pas non plus des essais c'est une forme très nouvelle très moderne qui pratique le discontinu le changement de plan temporel et spatial il y a chez Nerval un génie du fondu enchaîné dans tous ces textes là c'est à dire que le changement par exemple de strates du temps dans le même lieu se fait de manière absolument ténue et en même temps extrêmement sûre et c'est vrai dans Les filles du feu mais pas seulement c'est vrai aussi dans Promenades et souvenirs mais c'est surtout dans Les filles du feu que ça atteint des sommets et il pratique aussi l'emboîtement des récits alors je voudrais parcourir un peu ces oeuvres pour montrer comment cela fonctionne alors d'abord bien sûr c'est dans la longue genèse du voyage en Orient et là je parle maintenant uniquement de l'oeuvre et non pas du voyage réel je vous l'ai dit la semaine dernière la mise au point des notes de voyage qui va donner naissance à cet ouvrage c'est plusieurs années de travail donc à partir de maintenant quand je parle de voyage en Orient il y a des italiques dans ma voix il s'agit de l'ouvrage qui est publié en 51 je vous rappelle que le voyage en Orient le voyage réel a lieu en 43-44 ce qu'il veut faire c'est recomposer ces notes de voyage pour aboutir à une structure signifiante comment le recueil le livre se présente on a d'abord une ouverture qui s'intitule vers l'Orient et qui est consacrée à l'Italie vous voyez l'Italie c'est la première étape pour le voyage en Orient ensuite on a trois parties consacrées respectivement aux trois grandes étapes de son séjour en Orient le Caire le Liban et Constantinople il reste à peu près six mois dans chacun de ces lieux deux villes le Caire et Constantinople dans le Liban il circule davantage dans les deux villes il y reste il loue une maison il s'habille à l'Oriental il se fond dans la foule et il marche il marche il marche il marche dans ces villes mais ces trois parties il leur donne des titres et ces titres orientent le propos le séjour au Caire s'intitule Femme au pluriel du Caire autrement dit ce qui domine là c'est la quête du féminin et de ce féminin oriental qui va se terminer par un échec même si sa quête d'une femme continue encore au Liban surtout au Liban la deuxième partie qui est donc au Liban Druze et Maronite autrement dit nous sommes ici dans une réflexion sur l'aspect très cosmopolite du Liban qui existait déjà au 19ème siècle avec en même temps ce patchwork religieux que le Liban est encore de nos jours et cela fascine Nerval cette juxtaposition de diverses religions parce que c'est très exactement ce qui n'existe pas en France et plus globalement en Occident donc Druze et Maronite voyez que nous sommes ici dans une autre facette de sa réflexion sur les les différences entre Orient et Occident les différentes facettes de sa manière d'interroger l'Orient la troisième partie s'intitule les nuits du Ramazan c'est le même terme que Ramadan et là ce sont ces errances dans Constantinople dans ce moment privilégié que sont les nuits du Ramadan où il y a ce que nous connaissons encore c'est à dire les fêtes les repas en commun mais où il y a une vie de rue absolument intense avec en particulier des compteurs parce que outre cette cette évocation de la manière dont il se situe dans ces trois villes il insère dans chacune des parties des comptes des comptes qu'il a entendus soit au Caire soit au Liban soit surtout à Constantinople puisque dans cette troisième partie s'insère le conte magnifique qui s'intitule Histoire de la reine du matin et de Soliman prince des génies qu'il dit avoir entendu de conteur de rue à Constantinople mais qu'en fait Nerval invente et qui est en fait l'histoire de Salomon et de la reine de Saba alors j'y reviendrai forcément la prochaine fois puisque c'est là qu'il met au point le mythe des enfants du feu mais il est important de voir que ça se situe au coeur du voyage en Orient alors je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ce rapport à l'Orient est différent des autres grands voyages en Orient dont on a des récits celui de Chateaubriand itinéraire de Paris à Jérusalem ou un peu plus tard celui de Lamartine qui a écrit un beau voyage en Orient mais ce n'est pas du tout la même manière de voyager Chateaubriand et Lamartine voyagent comme des émissaires politiques Chateaubriand est ministre Lamartine a été député et ils arrivent avec toute une suite ce n'est pas du tout cette espèce de manière de se fondre dans la foule et donc le questionnement par rapport à l'Orient est tout à fait différent j'oubliais de dire et c'est capital que toute cette quête de ce qu'est l'Orient à travers les trois parties du voyage du voyage en Orient est absolument aimanté par un jeu j-e omniprésent autrement dit il n'y a pas du tout l'idée de faire quelque chose d'objectif de distancier non il s'agit bien d'un jeu qui donne son expérience qui ouvre tout grand ses yeux pour voir par exemple un cortège nuptial dans les rues du Caire et il y a des descriptions extraordinaires mais c'est toujours jeu qui regarde et qui donc en même temps qu'il regarde se pose une foule de questions le grand grand charme du voyage en Orient vient aussi de cette subjectivation mais totalement assumée il ne s'agit pas de nous faire croire que c'est un reportage journalistique mais il s'agit bien d'une subjectivité totalement ouverte sans préjugé face à cette étrangeté absolue de l'Orient étrangeté qu'il admet parfaitement il ne s'agit pas du tout d'aller repérer dans l'Orient ce qui le rapproche de l'Occident mais au contraire d'être le plus ouvert possible à son étrangeté alors cette forme étant au point il la reprend ensuite pour d'autres lieux j'en ai déjà parlé mais je tenais à les remettre à leur place pour nuit d'octobre et pour promenades et souvenirs je dirais qu'il y a un ajout peut-être par rapport dans ces deux recueils qui viennent juste après par rapport à le voyage en Orient c'est l'humour c'est à dire que le jeu prend de la distance avec lui-même et c'est quelque chose qu'il met ici qu'il met vraiment au point et qu'on retrouvera dans certaines des nouvelles des filles du feu parce que je dis nouvelles pour les filles du feu qui viennent après 54 donc la même année que promenades et souvenirs mais est-ce que ce sont des nouvelles la forme là aussi est très très moderne alors il y en a deux qui sont véritablement des nouvelles avec une structure extrêmement classique du récit imparfait passé simple situation initiale situation finale il y a tout ce que l'on veut mais si je prends la première angélique on a la forme très souple d'une suite de lettres fictives que le narrateur est censé envoyer à un directeur de revue pour lui expliquer qu'il cherche un livre qui lui permettra de lui faire une série d'articles qu'il lui a demandé et en fait la quête du livre en question est un pur prétexte à la rencontre de figures anciennes dont la figure d'Angélie qui est une figure médiévale ici d'ailleurs dans une première version de ce texte qui s'intitulait les faux sauniers très officiellement il s'agissait du directeur du journal le national donc une forme très souple parce qu'à l'intérieur des lettres en question et bien aussi bien il parle du livre qu'il cherche et qu'il poursuit à travers toute l'Europe que l'histoire d'Angélique c'est d'une souplesse très très grande dans Sylvie on n'a pas du tout du tout une narration continue on a plusieurs strates de la vie du narrateur son présent il est parisien il est amoureux désespéré d'une actrice de théâtre il est désolé absolument d'une époque qui n'offre plus de débouchés aux aspirations de la jeunesse bref c'est un grand mélancolique parisien autre strate son enfance mais encore une fois on a tous les fondus enchaînés dont je parlais tout à l'heure son enfance avec la double figure d'Adrienne la jeune aristocrate la fille du château qui venait aux fêtes et qui était éblouissante mais qui est devenue religieuse donc on l'a perdue et puis la petite paysanne Sylvie qui était donc son amie d'enfance et qui se sentait très délaissée par son amie qui admirait Adrienne on a c'est le passage que je vous lisais tout à l'heure un retour rapide au pays pour constater ce qui a changé ce qui n'a pas changé et puis en filigrane de tout cela une méditation sur le temps et une méditation sur les bonheurs manqués tout cela se mêle avec une grâce infinie et fait cette espèce d'incertitude tout à l'heure je lirai parce que je n'ai pas résisté au plaisir de vous lire ce passage de Proust que j'évoquais à la fin de ma dernière séance tout cela fait une sorte de flou et en même temps des images extrêmement nettes le flou étant ces moments où l'on passe à une autre période du passé cela évoque tout à fait le grand molde si l'on voulait mettre des analogies si je prends un dernier exemple je ne vais pas prendre les sept nouvelles je dis nouvelles les sept textes des filles du feu Octavie Octavie qui se passe à Naples justement on a l'emboîtement virtuose d'un récit de voyage en Italie avec un long extrait d'une lettre de lui à une femme aimée qui lui racontait ou il lui racontait un autre voyage en Italie et là encore le narrateur qui médite sur les bonheurs manqués est-ce que là-bas en Italie à tel et tel moment je n'ai pas laissé le bonheur exactement comme à Loisy dans le Valois le narrateur qui est revenu voir Sylvie mariée mère de deux enfants se dit le bonheur était peut-être là et je l'ai laissé passer donc des nouvelles sur ce mode extrêmement souple qui permet encore une fois le récit la description la méditation mais sans aucun poids ce qui est extraordinaire chez Nerval c'est ce pouvoir de dire des choses extrêmement graves sans peser et en même temps en ressuscitant les paradis et la nostalgie alors à travers tout cela quel rapport au réel se dessine il est évident qu'il y a chez Nerval dans tous ces textes qui sont articulés sur les ailleurs une recherche de la vérité du réel je dis bien la vérité que le réel soit extérieur ou intérieur je veux dire aussi bien ce que le monde lui présente dans sa diversité que ce que à l'intérieur de lui-même il éprouve profondément face à ce réel l'ailleurs n'est jamais une fuite ou un refuge l'ailleurs pour Nerval c'est une autre posture un autre point de vue sur le réel qui lui permet de poser plus profondément la question de la vérité et nous en faisons tous l'expérience quand nous sommes ailleurs que dans nos lieux habituels nous percevons et de nous et du monde certainement quelque chose je me dirais c'est évident quand on va dans un pays qu'on ne connait pas on voit des choses nouvelles mais je pense que c'est plus profond que cela et il y a une acuité de perception quand on est ailleurs qui fait que on touche peut-être la vérité en tout cas la vérité sur soi-même quand on est ailleurs il est évident que quelque chose se passe donc il y a une quête de vérité il y a aussi à travers ces réels si différents que j'ai essayé de vous décrire une recherche de proximité Nerval cherche la fusion avec son environnement par la marche et nous savons tous que quand nous marchons que ce soit dans la nature ou dans la ville nous sommes infiniment plus proches et nous fusionnons avec l'environnement sauf si vraiment on est complètement allergique mais dans ce cas là ce n'est pas la peine de marcher il y a aussi cette fusion par le séjour prolongé dans des lieux si vous lisez le voyage en Orient vous verrez à quel point il devient familier six mois c'est long et ces villes étaient quand même moins tentaculaires que de nos jours il y a une sorte de fusion qui s'opère entre lui et le Caire lui et Constantinople mais il y a aussi une empathie avec les êtres et je reviendrai à ce passage que je vous ai lu tout à l'heure la manière dont le narrateur simplement en arrivant dans ce bal de ce village qu'il connaît et pourtant où il ne connaît plus grand monde l'empathie qu'il a pour les deux personnages qu'il voit lise avec qui il dialogue sans du tout qu'il y ait de comment dire de de froissement et puis vous l'avez peut-être remarqué la manière dont il souligne l'attitude de celui qui est en train de danser avec Sylvie l'attitude extrêmement noble il un jeune homme se tenait près d'elle elle lui fait signe qu'elle renonçait à la contredance suivante il se retira en saluant bon et pourtant il sait très bien que c'est la mise en fence et apparemment il ne se cache pas pour sortir en se donnant la main cette espèce de courtoisie infinie le parisien ne regarde pas ce jeune homme comme un rustre en disant attendez j'arrive moi et alors là Sylvie vous allez voir pas du tout du tout du tout il y a une empathie immédiate avec les êtres dont il est tout à fait prêt à reconnaître la distinction la simplicité l'élégance de rapport et il y a et ça c'est vrai dans tous ces textes là une sorte d'empathie immédiate c'est vrai aussi dans Promna des souvenirs dans le mid-octobre une espèce d'empathie avec les êtres qui fait que il est de plein pied tout de suite avec un vieux gardien avec un groupe de jeunes filles tout simplement parce que il se présente comme dénué de préjugés et je crois que c'est une des grandes qualités du rapport de Nerval au réel que cette absence totale de préjugés cette espèce d'ouverture très grande des yeux de l'intelligence et du coeur il y a chez lui le rêve d'une société qui soit une communauté transparente une communauté nourrie de son passé mais ouverte sur le présent et l'avenir il a le rêve de lieux inviolés et en même temps ce qui sous-tend ces textes c'est cette utopie encore une fois d'une communauté nourrie de son passé bien sûr il faut que tout le passé soit là et c'est pour ça qu'il faut recueillir les chants et les légendes et les uses et coutumes mais en même temps ouverte sur le présent et sur l'avenir et surtout une communauté qui fasse sa place une place essentielle aux féminins je ne le fais pas exprès c'est le jour de la femme mais je vous jure que quand on travaille sur Nerval on est constamment ramené et ça va continuer ensuite et à plus forte raison quand je parlerai des filles du feu et d'Aurélia vous entendez ces titres la communauté dont il rêve c'est une communauté qui fait toute sa place aux féminins le réel donne lieu pour Nerval à un travail de déchiffrement pour lire à travers les signes du réel et donc il y a un travail de transparence qui va donner lieu aussi à un travail des mots pour qu'il devienne transparent à cette expérience du réel mais en rêvant de cette transparence Nerval est du coup beaucoup plus atteint par l'opacité du présent destruction du passé absence de lien Nerval est hanté par la destruction des liens sociaux par tout simplement la vie moderne par la quête de l'argent on n'a rien inventé au XXe siècle et au XXIe et sauf dans certains lieux et moments privilégiés c'est quelqu'un qui se heurte sans arrêt à cette opacité à cette absence de lien à la stupidité à la laideur au préjugé au vous savez aussi bien que moi tout ce que je peux mettre derrière ces mots et du coup le réel en devient blessant et insupportable et encore une fois s'il part vers les ailleurs ce n'est pas pour fuir mais c'est pour approfondir sa quête et pourtant la révolte de Nerval contre ce réel blessant et insupportable ne prendra pas des formes sociales ou politiques Nerval n'est pas un écrivain engagé mais on verra et là c'est le mythe des enfants du feu combien sa révolte sa révolte contre le monde tel qu'il va et c'est ainsi que les hommes vivent dira le poète sa révolte vient tout entière s'inscrire dans le mythe des enfants du feu autrement dit sa révolte va être littéraire pour autant je ne veux pas dire par là qu'elle soit vaine mais c'est et je vous ai rappelé comment ce second romantisme était l'inverse la face sombre du romantisme triomphant des années 30 sa révolte parce qu'elle ne voit plus comment s'inscrire dans des luttes le mouvement révolutionnaire n'est plus là il y a eu ces affaissements successifs qu'il a lui-même connus sa révolte va venir s'inscrire dans la forme littéraire et dans la forme du mythe puisqu'il invente ce mythe des enfants du feu pour dire sa révolte contre ce réel là mais cela j'en parlerai la prochaine fois avant cela je voudrais développer une notion qui n'est pas du tout de mon cru de réalisme magique et c'est Gabriel Chamara Malandin que j'ai connu qui est une grande Nervalienne qui l'a mis au point comment cela se fait-il je l'ai souligné mais je voudrais le souligner à nouveau le rôle de la subjectivité tout dans tous les textes de Nerval et nous le retrouverons aussi dans les chimères et bien sûr dans Aurélia est perçu par une subjectivité centrale par ce jeu qui perçoit intensément il y a une intensité frémissante de la perception qu'elle soit visuelle ou autre dans les textes de Nerval qui est extraordinaire mais en même temps il y a une perception extrêmement intense de sa propre intériorité et ce jeu central est totalement tourné vers l'extérieur et en même temps et ça c'est extraordinaire on le voit très bien dans Aurélia entièrement tourné aussi vers sa propre intériorité pour regarder comment fonctionne le rêve comment fonctionne la folie comment fonctionne l'angoisse comment fonctionne cette psyché dont il sait qu'elle est profondément blessée c'est-à-dire la sienne alors cette subjectivité centrale je vous l'ai dit perçoit avec intensité mais il n'y a pas dans ce réalisme de Nerval la moindre soumission au réel c'est-à-dire une sorte de résignation et bien voilà je vous dis comment ça se passe parce que c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement il n'y a pas de solution comme disent les gens qui se pensent savants il y aura quelque chose de cela peut-être dans le réalisme et peut-être surtout dans le réalisme pictural c'est-à-dire une sorte de soumission au réel mais et c'est là la grande force de Nerval il n'est pas le seul mais quand même saluons cette force chez lui le regard qui scrute aussi fort le réel reste imbibé de la force de l'imaginaire et du désir je m'explique il y a toujours chez Nerval quand il regarde une coprésence du passé et du présent il écrit je ne puis m'intéresser au lieu que je vois sans chercher à y faire lever le spectre de ce qu'ils furent dans un autre temps cette surimpression que j'ai un peu essayé de vous décrire des différentes strates du temps elle est un fonctionnement fondamental chez Nerval je relis la phrase je ne puis m'intéresser au lieu que je vois sans chercher à y faire lever le spectre de ce qu'ils furent dans un autre temps et c'est constant à Chantilly il va sur les traces de à Hermenonville il va sur les traces de Rousseau et c'est comme s'il le voyait vous vous souvenez du poème Fantaisie il y a ce château Louis XIII et il y a une femme à la fenêtre et tout cela il le voit en surimpression alors il est évident que ça donne une poésie extraordinaire à tout ce qu'il évoque puisqu'on voit toujours affleurer ce passé dans le présent et encore une fois il trouve les mots d'une clarté d'une limpidité extraordinaire pour dire cette coprésence alors bien sûr je le redis cela implique une nostalgie douce amère mais en même temps la surimpression permet de dépasser je ne dis pas dépasser mais de dépasser ce que la nostalgie peut avoir de trop amère quand même il a également une perception intense du mystère ce n'est pas parce qu'il scrute le réel aussi fort que pour autant tout soit clair ce n'est pas un esprit scientifique qui veut donner des explications et tout faire entrer dans des cases il a une perception intense du mystère il est évident que son goût pour les traditions ésotériques et pour les mythes y participe de beaucoup par exemple toute femme pour lui est une Isis on le voit très bien puisqu'au coeur des filles du feu qui sont toutes des femmes réelles enfin réelles fictives mais réelles c'est à dire des femmes qui auraient pu exister avec des prénoms Angélique Sylvie Octavie Émilie on a une nouvelle Isis et c'est tout à fait extraordinaire parce que là pour le coup Isis c'est une des grandes figures mythiques de l'antiquité c'est la grande figure mythique pour Nerval et on y reviendra parce que ça relève aussi de ce mythe des enfants du feu et c'est on y reviendra aussi un féminin salvateur Isis c'est celle qui sauve qui sauve Osiris qui a été démembré qui lui redonne vie et c'est donc celle qui sauve aussi et qui accompagne les âmes des morts Isis et la déesse salvatrice mais toute femme est une Isis et il le marque en mettant cette nouvelle Isis au milieu des autres comme pour dire voilà le noyau central et toutes ces femmes qui sont des filles du feu qui rayonnent d'un feu on verra ce n'est pas un feu destructeur sont en même temps sont participes de la grande déesse salvatrice Isis et je rappelle de ce point de vue là que Naples puisque je disais qu'en Italie c'était Naples Naples est un grand lieu isiaque et c'est pour cela aussi qu'il est tellement fasciné par Naples le temple d'Isis à Pompéi c'est pour lui un grand lieu on a donc un regard de Nerval qui donne une profondeur au réel et c'est en ce sens qu'il est profondément poète et pas seulement dans les chimères même si les chimères sont un sommet de poésie en vert mais il est toujours poète dans ce sens que le réel a toujours pour lui une profondeur et je voudrais m'arrêter à ce terme qu'il donne dans la fin de la dédicace des filles du feu je vous ai lu le passage la fois dernière il présente les chimères puisque les poèmes sont adjoints aux nouvelles dans le recueil les filles du feu les chimères font partie des filles du feu et il parle de sonner qu'il a écrit dans un état de rêverie je le cite super naturaliste alors avant de commenter le terme qui est tout à fait passionnant pour nous je voudrais dire qu'il parle ici des chimères mais comme on est dans la dédicace donc dans le texte liminaire du recueil des filles du feu je crois que sans contresens on peut attribuer le terme de super naturaliste aussi aux nouvelles défi du feu super naturaliste on n'est pas très loin et ils le diront eux-mêmes de surréalisme alors vous allez me dire réalisme naturalisme c'est pas pareil ben oui sauf que les surréalistes quand ils sont arrivés au XXe siècle le terme de naturalisme avait complètement été confisqué par le mouvement naturaliste et dans un tout autre sens que celui que pouvait avoir Nerval quand il parle de super naturaliste pourquoi ? parce qu'il y avait eu la contamination par exemple pour Zola des sciences naturelles et c'est de là qu'il tire le terme de naturalisme pour ce mouvement ce qui fait que quand les surréalistes début du XXe siècle vont se chercher André Breton le terme qui peut désigner cette perception du monde où le rêve et la réalité sont intimement liés ils ne peuvent pas prendre surnaturalisme sans compter que surnaturel ça a un autre sens qui est religieux d'ailleurs il ne dit pas surnaturel il dit super naturaliste mais quand on regarde bien comment fonctionne ce mélange du rêve et de la réalité chez Nerval et chez les surréalistes il n'y a pas d'hésitation à avoir cette rêverie super naturaliste est très proche de l'appréhension du réel qu'auront les surréalistes qui d'ailleurs je le répète admireront éperdument Nerval ils sont d'ailleurs pour beaucoup dans cette sorte de réévaluation de Nerval au XXe siècle le surréalisme dans ce qu'il aura de meilleur c'est la fusion profonde du rêve et de la réalité et on verra combien cette quête de ce mélange que l'on sonde pour voir comment ne pas tomber dans la folie mais pourtant prendre cette proximité du rêve et de la réalité dans ce qu'elle a de fécond c'est vraiment très proche de ce que fera André Breton alors je vous l'ai dit j'ai eu envie de terminer sur Proust parce que j'ai relu ce chapitre 9 du Contre-Sainte-Beuve de Proust je ne sais pas si quelques-uns parmi vous sont allés le voir qui s'intitule tout simplement Gérard de Nerval je rappelle que Proust écrit cela avant la recherche du temps perdu et il abandonne sans le publier cet ouvrage qui n'a été publié que bien après la mort de Proust c'est-à-dire en 1954 et où il avec un fil conducteur relativement lâche il imagine être en train de parler à sa mère des auteurs qu'il aime et on a 20 pages éblouissantes sur Nerval et en particulier sur Sylvie et c'est par cela que je terminerai parce que quand un grand 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 stylisticien et grand poète aussi comme Proust parle d'un grand 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 stylisticien et poète aussi qu'est Nerval ça donne ceci que j'ai découpé mais allez lire le chapitre en entier vous vous régalerez mais tout compte fait il n'y a que l'inexprimable que ce qu'on croyait ne pas réussir à faire entrer dans un livre qui y reste c'est quelque chose de vague et d'obsédant comme le souvenir c'est une atmosphère l'atmosphère bleuâtre et pourprès de Sylvie cet inexprimable là quand nous ne l'avons pas ressenti nous nous flattons que notre œuvre vredra celle de ceux qui l'ont ressenti puisqu'en somme les mots sont les mêmes seulement ce n'est pas dans les mots ce n'est pas exprimé c'est tout entre les mots comme la brume d'un matin à Chantilly si un écrivain aux antipodes des claires et faciles aquarelles a cherché à se définir laborieusement à lui-même à saisir à éclairer des nuances troubles des lois profondes des impressions presque insaisissables de l'âme humaine c'est Gérard de Nerval dans Sylvie cette histoire que vous appelez la peinture naïve c'est le rêve d'un rêve rappelez-vous je saute un peu il évoque la matinée dans Sylvie c'est-à-dire le souvenir d'une matinée ancienne qui revient au narrateur au moment où il sort du bal de l'oisi avec Sylvie de telles matinées sont réelles si l'on veut mais on y a cette exaltation où la moindre beauté nous grise et nous donne presque quoique la réalité habituellement ne puisse pas le faire un plaisir de rêve la couleur juste de chaque chose vous émeut comme une harmonie on a envie de pleurer de voir que les roses sont roses ou si c'est l'hiver de voir sur les troncs des arbres de belles couleurs vertes presque réfléchissantes et si un peu de lumière vient toucher ces couleurs comme par exemple le coucher du soleil où le lilas blanc fait chanter sa blancheur on se sent inondé de beauté Gérard a trouvé le moyen de ne faire que peindre et de donner à son tableau les couleurs de son rêve je vous remercie applaudissements